Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien. L'idée d'aujourd'hui est de vous présenter un webinaire sur le sujet de l'intégration des freelances au sein des entreprises. Je suis accompagné aujourd'hui de Richard, que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Richard, je suis le Head of Tech, mon background très très vite, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans l'NRH, je suis anglais à la base, mais je suis en France depuis quelques années, et j'ai travaillé dans mes grands groupes, j'ai été freelancer aussi moi-même pendant un moment, et aujourd'hui je suis Head of Talent chez ma plateforme de freelances. Merci beaucoup, et de mon côté, je travaille chez Jiblib, et je m'occupe notamment de la partie marketing. Pour vous détailler un petit peu le plan du webinaire d'aujourd'hui, on va voir plusieurs parties, notamment le panorama du freelancing en France. Ensuite, on verra les divergences entre les attentes des freelances et les comportements des ressources humaines, des RH et RH. On verra ensuite quelles stratégies RH mettre en place pour optimiser au mieux cette ressource au sein des entreprises. Ensuite, on verra comment adapter l'entreprise pour être beaucoup plus dans une entreprise élargie, et on finira par une petite conclusion et des questions-réponses. D'ailleurs, si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le chat qui est fait pour, et on reviendra dessus à la fin pour les aborder. Vous aurez aussi pendant ce webinaire quelques sondages, vous voyez un petit onglet sondage en haut à droite, donc si vous pouvez répondre aux petites questions qui vous sont posées, ce serait super. Voilà, je vous propose de commencer avec la première partie, le panorama du freelancing en France. Donc Richard, si tu peux nous faire une petite définition sur le freelance sur contexte et les impacts sur la transformation du marché du travail. Alors, en fait, nous aujourd'hui, quand on parle de freelance, on parle des travailleurs qualifiés typiquement issus du numérique, pour exemple les développeurs, les data scientists et tout ce qui est autour de l'image. On ne parle pas d'une dentiste, par exemple, qui lui est indépendante, mais ce n'est pas ça pour nous quand on parle de freelance. Et quand on pense sur l'impact, sur la transformation du travail aujourd'hui, c'est clair. Je prends souvent l'exemple de Google, plus que 50% des gens qui travaillent chez Google maintenant, c'est des indépendants en fait, ce n'est pas la seule année de Google. Ils travaillent sur des projets divers, ils sont sur toutes les entreprises différentes. D'accord, super. Si on peut faire un petit sondage maintenant sur qui fait appel justement ou qui travaille avec des freelancers dans son entreprise, je vous invite à répondre à ce sondage. Et moi, je vais continuer avec quelques chiffres clés qu'on a étudiés sur pourquoi les freelancers ont choisi ce statut. Ce qu'on constate, c'est que dans 90% des cas, ce n'est pas pour un besoin d'indépendance, donc un besoin de liberté, aussi bien par rapport à un employeur, mais aussi dans la vie personnelle. On voit aussi que 80% sont à temps plein. Malgré ce besoin de liberté, il y a quand même un engagement et un besoin de travailler sur un certain volume d'heures. Après, on voit que sur les genres, ça va être aussi bien hommes que femmes, donc avec un tout petit peu plus d'hommes, avec 54% d'hommes, mais c'est assez bien équilibré. On voit aussi que c'est une population relativement jeune, avec un âge moyen de 34 ans, et que ces populations sont généralement situées en métropole, avec 44% des freelancers qui sont situés à Paris, pour le marché français, et le reste un peu proche des grandes métropoles françaises. Si c'est un sujet qui vous intéresse sur ces nouvelles méthodes de travail, on a fait un e-book il n'y a pas très longtemps avec VG Libre, et on va vous mettre le lien dans le chat, on va pouvoir le télécharger et le consulter. Donc voilà. Et pour continuer un peu sur ce sujet du panorama, si Richard, tu peux nous rappeler justement qu'au final, les freelancers, ce sont bien des ressources humaines, et que ce ne sont pas une ressource externe complètement décorrélée de l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, pour moi, le chain art, on utilise les freelancers aussi, et comme j'ai dit avant, j'ai des freelancers moi-même, ça reste en fait les ressources humaines, et le moins important, c'est les humaines, ce n'est pas la machine, pour toi, pour moi, ils sont des jaunis, ou ils sont fatigués, ou ils sont moins bien, etc. Ils méritent également un investissement de ne pas de l'entreprise. Ce n'est pas juste le fait qu'ils sont là pendant quelques semaines ou quelques mois, on n'a pas besoin d'investir, c'est très important. On parle souvent de l'engagement du salarié, de la productivité du salarié, en fait, c'est exactement la même question pour les freelancers. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est bon ? Ok, super, désolé pour ce contre-temps. Heureusement qu'on a un super chef opérateur qui est là pour nous aider. Donc, comme je le disais, la suite du webinar, c'est justement de voir les divergences entre les attentes des freelancers et le comportement des ressources humaines au sein des entreprises. Donc, d'un côté, il y a la partie freelance, qui, malgré leur indépendance, ont vraiment un besoin de relation dans la durée avec leurs clients. Nous, ce qu'on voit, c'est que près de la moitié des freelancers souhaitent démissions relativement longues, donc de cours au moyen terme, donc ça peut aller de 1 à 6 mois. On voit aussi qu'aujourd'hui, près de 20% des freelancers ont démissions de plus de 6 mois au sein des entreprises. Donc là, on parle vraiment de long terme, pour des salariés externes. Et que 64% des freelancers souhaitent même travailler très régulièrement avec les mêmes clients. Donc, engager vraiment une relation dans la durée. En plus de cette relation, qui dit relation, dit communauté, dit cohésion. Et c'est un vrai désir de la part de ces personnes-là d'être intégrées pleinement dans l'entreprise. Ce qu'on voit, c'est que 30% d'entre eux misent sur les bonnes relations avec l'équipe et que ça fait partie intégrante de leur manière de collaborer avec les entreprises. On voit aussi qu'ils souhaitent vraiment être traités comme des collaborateurs à part entière et pas être non plus uniquement des ressources externes. Et notamment pour profiter de tout ce qui est formation ou d'intégration qui peuvent aussi bénéficier aux salariés. Et le dernier point, c'est qu'ils veulent aussi participer au rendez-vous de l'entreprise et des salariés. Et notamment, ce qui parle de services, ça peut être tout simplement de la restauration. Donc, on parle encore de la cohésion. La restauration, les éléments de partage comme le déjeuner sont très importants pour la cohésion et puis, in fine, la productivité. Donc, ça peut être la restauration, mais ça peut être le gym libre pour les entreprises qui l'utilisent. Donc, faire du sport avec des freelancers et partager des moments pro-perso, c'est extrêmement important pour leur bien-être et pour leur développement et leur productivité. Donc, à cette occasion, on va lancer un autre petit sondage si vous voulez répondre dans l'onglet dédié. Donc, voilà. Et en partie, d'autre côté, on va voir plus côté RH, comment on peut traiter ces divergences. Donc, Richard, je vais te laisser la parole. Oui, c'est très intéressant tout ce que tu dis là, en fait, parce qu'on voit aujourd'hui le RH, c'est un peu loin de ça. On voit toujours, nous, on fait l'utilité de chaque année, on voit en fait le RH, il ne voit pas encore les freelancers, vraiment comme les actes de transformation clés dans l'entreprise. Il ne voit vraiment pas non plus comme un moyen de réinternaliser certains talents ou certains projets stratégiques, mais c'est vraiment des ressources complémentaires. C'est des bouches des trous un peu de temps en temps. On voit aussi, quand on parle avec le RH, ils sont souvent trois freins qui le bloquent, en fait, d'investir plus dans les freelancers. Et c'est là aussi où le RH essaie de travailler ou essaie de répondre à ses besoins. Une, ils sont peur de leur risque de réqualification. Ils sont peur que c'est vous, comme une sous-traitance, etc. Et c'est pour ça, chez le RH, c'est le contracte direct entre les freelancers et l'entreprise. Il n'est pas un « middleman », entre guillemets. Deuxième chose, c'est souvent la confidentialité des données. Si on travaille sur des bases de données avec des données assez sensibles, on a toujours peur si c'est les gens de l'externe qui touchent ces données-là. Et là aussi, j'ai vu des schémas, on a vu plusieurs milliers d'émissions, on n'a jamais eu un problème sur ce côté-là. Il y a souvent les noms de disclosures, les contrats de confidentialité entre les freelancers et les entreprises pour protéger tout le monde, en fait. Et le troisième, en fait, c'est plutôt, c'est un peu plus historique, c'est qui gèle les freelancers. Historiquement, c'était les achats dans les grands groupes ou les project managers en interne. C'est plus récent, en fait, que le RH commence à dire, oui, je dois investir, je dois prendre le temps de mieux comprendre le marché et d'investir plus avec ces ressources. Ok, super intéressant. Je pense que l'idée, c'est d'aller un peu plus loin sur comment gérer ces ressources avec les stratégies RH à mettre en place pour une collaboration optimale entre ressources humaines et finances. Déjà, il va y avoir un autre petit sondage, donc si vous souhaitez y répondre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Et donc, je pense que cette partie collaboration, on peut le voir à travers trois grandes étapes de la vie d'un collaborateur. Donc, l'attraction, l'intégration et la rétention des talents. Donc, si tu peux nous en dire un peu plus sur ces trois points. Oui, alors, je vais commencer à attirer les meilleures freelancers. Encore, je parle avec les freelancers tous les jours. Et la chose qui saute le plus, en fait, c'est quand tu contactes une freelance, c'est un brief. Est-ce que tu as vraiment mis tous les éléments? Est-ce que tu sais vraiment le projet, le délai, les langages sur lesquels on a travaillé, etc.? Le budget, le tas d'équipe aujourd'hui et vraiment comment les freelancers vont ramener la valeur. Ça, c'est beaucoup plus intéressant pour un freelancers de dire oui, ce projet m'intéresse, j'ai envie de le faire. Ou un autre brief qui est quasiment humide et je cherche un développeur de Java qui, dans aucun contexte, c'est très difficile, en fait, d'attirer des bons talents s'il n'y a pas cette information supplémentaire. C'est comme à la fin du jour, on fait des discussions de post. Aujourd'hui, les discussions de post, on met beaucoup plus de détails parce qu'on sait, on met deux, trois lignes. En fait, c'est rien du tout. Et c'est exactement une autre différence. Après, vous avez choisi les freelancers et vous allez travailler ensemble. C'est vraiment la question de comment vous allez intégrer cette personne. Et c'est là, en fait, une vraie différence entre les grands groupes et les startups et les PME. Les startups et les PME, c'est souvent une culture assez orale. Ça veut dire, le freelancer arrive et c'est le chef de projet qui va s'occuper de cette personne-là. Moi, je suis une freelancer, j'ai besoin d'accéder à un outil ou quelque chose. C'est le chef de projet, il a la main pour le faire tout de suite. Et c'est bien. On va manger ensemble, on va prendre un café ensemble et comme ça, on reste proche entre nous. Mais dès que l'entreprise est plus grande, je me coupe sur la partie startup. Je pense qu'un très bon cas de pratique, c'est Malte. Vous, comment vous vous positionnez en sachant que c'est un peu votre core business ? Tout à fait. Combien vous êtes salarié ? Combien vous avez de freelancers ? Oui. Quel est l'état des lieux après quelques années ? Alors, aujourd'hui, on est à peu près 140 martheurs. C'est la régie de marthe. On a une objectivité de 200 le plus vite possible. Autour de ça, on a aussi des freelancers qui travaillent avec nous. On utilise notre produit aussi. Il y a typiquement, à un jour ou à un autre, une dizaine de freelancers qui va travailler avec nous. Après, il y a des moments, il y a des semaines avec plus de projets où on va prendre plus de freelancers pour nous aider. Il y a des moments, des périodes où c'est un peu moins busy, entre les mains. Et ça, il y a des gens qui travaillent avec nous. Mais pour exemple, moi, j'ai eu un projet RH pour lancer une page derrière. J'ai pris une freelancers pour ça parce que c'était plus vite. C'était un projet un peu à part de la queue de le produit. Et ça fait plus sens, en fait, de prendre quelque chose qu'il y en ait de temps pour le faire. On dirait ça aux extents, prêt, qui peut le faire tout de suite. Comme ça, on n'a pas besoin de mettre dans un roadmap qui va prendre tout de suite. D'accord. Et c'est quoi l'apprentissage que vous avez pu en faire ? Est-ce que tu avais fait des grosses erreurs ? Oui, oui, oui. Et là, voilà, nous, on n'est plus de petits start-ups, on fait guillemets, on est plus grand maintenant. Je me rappelle, on a fait plein d'erreurs, c'est sûr. Mais l'un qui m'a marqué, en fait, nous, on communiquait beaucoup sur Slack. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de start-ups aujourd'hui. Et un jour, il y a des travaux dans le bâtiment. On savait, le jour après, on va avoir un peu de l'eau dans tous les bâtiments. On a mis ça sur Slack. que, voilà, pas de l'eau demain, privilégie le télétravail, etc. Alors, le jour après, qu'est-ce qui se passe ? En fait, les freelancers chez nous n'ont pas eu accès à cette chaîne sur Slack. Ils ne savaient pas. Ils sont venus dans les bureaux, on n'est pas des personnes dans les bureaux, pas de l'eau. C'était pas idéal. Et c'est là, on veut, en fait, quand tu passes un petit peu plus écrit, il faut que tu as des processions en place pour bien disseminer l'information à tout le monde. Et c'est pour ça, en fait, le rôle de manager, c'est assez important. C'est lui le gardien des tzio que les freelancers a tous les infos nécessaires, pas juste son travail, mais pour les petits sujets à Annex, comme ça aussi. Ok. Bonne expérience à prendre en compte. Et sur les bambos, puisque moi, je l'ai coupé, mais il n'y a pas plus sur la partie bambos qu'on tue les choses. En fait, quand on veut, et c'est là, en fait, on a tant de temps de feedback du freelancers. Un autre exemple, il y a une freelancere qui m'a parlé, il était en train de développer, c'est une développe pas, il a eu besoin d'accès à une base de données, sauf qu'il n'a pas accès. La personne en face de lui dans le bureau, il a accès et techniquement, il a le moyen de donner accès aux freelancers, sauf qu'il n'a pas la droite. Qu'est-ce qu'il fait ? Ils ont basé à Paris, ils étaient obligés d'envoyer une e-mail à le siège à San Francisco pour demander de créer l'accès pour cette personne. Mais c'était 10h du matin, ils sont en train de dormir, ils sont perdus quasiment 5-6 heures de travail en attendant un accès qui peut être fait en conséquence. Et c'est des choses comme ça, en fait, qui gênent les freelancers. Ils ont envie de travailler, ils sont chauds pour travailler et c'est des entreprises qui le freinent. Un autre exemple, lié plutôt social, souvent, les freelancers ou les freelancers n'ont pas accès à des tickets restos, ils ne sont pas accès à la comptine. et ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans une grande route. On va tous déjeuner ensemble à la comptine et vu que les freelancers n'ont pas accès, ils se trouvent toutes seules dans un resto ou avec quelques autres financeurs. Je pense que c'est des choses comme ça où on peut dire pas juste le premier jour on va travailler avec cette personne, manger avec cette personne tous les deux semaines ou quelque chose comme ça, on peut organiser un déjeuner avec les financeurs, avec l'équipe pour vraiment privilégier ces moments autour du déjeuner, autour du café où on sait c'est un partage d'informations très important. On va mêler la vie professionnelle de l'ensemble de l'entreprise à celle des freelancers qui ont des petits moments qui ne peuvent pas être anodins et au final ça sert beaucoup la productivité et l'intégration. Voilà et en fait on voit en RH on aime bien les organigrammes mais souvent les projets ça se fait par les équipes que tu ne trouves pas dans un organigramme c'est un mélange des gens. C'est exactement le même avec un freelanceur et c'est le moment et c'est encore plus important pour partager l'information de faire des petits points et oui de faire des connexions personnelles aussi. D'accord Beaucoup d'infos. Ce qui amène un peu au point suivant c'est comment se diriger vers une entreprise élargie. Ce qu'on constate aujourd'hui c'est que grâce à tous les nouveaux outils technologiques on arrive à une automatisation presque totale des fonctions RH sur la partie administrative et gestion des ressources humaines et on va plus être justement sur cette gestion des ressources humaines mais on va être beaucoup plus sur la gestion des talents aujourd'hui et quand on entend talent c'est vraiment talent de toutes sortes on parlait des freelanceurs ça peut être donc CDI, CDD stagiaires carrément on doit avoir vraiment une gestion du talent au sein d'entreprises vraiment un changement d'enjeu sur ces dernières années liées aux apports de la technologie on voit que beaucoup d'entreprises ne savent pas aujourd'hui comment bien travailler avec des freelances je pense que chez Ghibli pour faire un exemple on n'a pas énormément de freelances ça arrive comme on est et c'est vrai que c'est toujours dur de dire ce freelance reste une semaine à quel point son intégration et sa rétention et puis après son apporting c'est toujours dur à dire contrairement à quelqu'un qui reste là pour 6 mois alors bien entendu on a envie de plus y investir parce qu'il va être au sein de l'entreprise pendant la durée comme on le voit ce qu'on a en mettant en place chez Marc maintenant c'est que tu l'aies freelancer les premiers jours dans une présentation de l'entreprise c'est fait par le chef de projet pour la personne qui va gérer cette freelanceur après on voit est-ce que cette personne va rester une semaine trois mois six mois en fait le plus longtemps on sait que cette personne va rester le plus on va investir dans un heure soit avec les petites je vis ma vie pour être comme les autres travaillent pour mieux les fonctions différentes les déj ou même une vitesse que normalement elles sont censées ne pas faire je pense que c'est une très bonne pratique beaucoup d'entreprises n'ont pas et au final pour elles c'est se mettre à risque de ne pas travailler avec les meilleurs talents et ce qui amène deux grands enjeux RH qui sont de comment se réapproprier ce sujet des freelancers au sein de l'entreprise donc plus la structure est grande plus c'est complexe plus les processus qui sont mis en place et comment s'assurer que l'expérience humaine soit aussi bonne pour un collaborateur CDI que pour une personne comme un freelancer sans d'entreprise oui tout à fait et là je pense en fait c'est là on casse un peu la hiérarchie traditionnelle on pense beaucoup plus autour des objectifs autour de projets et en tant que RH je pense notre rôle c'est de demander c'est quoi la meilleure façon d'arriver avec ce projet oui de temps en temps et souvent on va utiliser les compétences internes je ne sais pas ce que se passe avec le micro il a envie de l'être très envie de partir en vacances a priori désolé pour ces petits contre-temps ça permet de d'or de l'eau j'en profite aussi oui non je suis en train de dire je ne sais pas à quel moment c'est coupé mais on pense plus vis-à-vis des objectifs et aujourd'hui pour aller le plus vite et le plus haut il faut mélanger les CDI les CDI les stagiaires les internes et les freelancers et l'exemple que j'ai donné c'est si les meilleurs développeurs aujourd'hui sont en milieu de freelance ils sont en freelance il faut travailler avec eux de temps en temps c'est sûr d'accord et en fait le dernier point c'est qu'au final les DRH aujourd'hui constatent une implication des talents qui repose essentiellement plus forcément sur une entreprise dans son ensemble mais plus sur un projet un projet commun sur une équipe donc son idée de la partie cohésion et intégration et ça c'est très important et au final d'avoir une mission commune qui soit partagée entre les salariés mais qui doit vraiment intégrer les freelancers ce qui amène une réflexion autour d'un concept qui est un peu un buzzword qui est l'open talent et qui consiste à repenser ou à penser l'organisation comme un écosystème de talent donc qu'il soit interne ou externe pour collaborer ensemble et créer de la valeur commune moi je le dis souvent sur les différentes prises de parole ou quand je l'échange avec des gens je pense qu'aujourd'hui une des ressources les plus importantes de l'entreprise c'est vraiment les ressources humaines et plus forcément financières parce qu'aujourd'hui on va dire l'argent ne coule pas à flot loin de là mais on voit que l'endettement est beaucoup plus facile pour les entreprises comme pour les particuliers et qu'aujourd'hui on arrive sur des taux de chômage sur des populations cadres ou ingénieurs qui n'est pas à zéro mais qui est autour de 3% et qui reflète généralement le turnover et généralement le gros challenge des entreprises d'aujourd'hui c'est comment s'entourer de ses meilleurs talents pour produire cette valeur commune et cette mission commune et les freelances en sont une part intégrante de ce projet global oui je pense ce qui est dégâtre c'est important quand on parle de l'écosystème c'est des freelancers c'est des profils assez riches parce que c'est des gens qui ont travaillé peut-être ils sont admissibles dans un startup dans un grand groupe et quand ils viennent chez eux pendant quelques mois ils ont ramené toutes ces expériences avec eux et ils utilisent tout de suite en fait les gros avantages avec ces profils qui est vraiment une expérience diversifiée c'est intéressant c'est un sujet qu'on n'a pas forcément abordé c'est comment tu gères l'offboarding et tu disais eux ils ont une certaine connaissance ils en produisent ils produisent beaucoup de choses quand ils viennent d'entreprise donc comment gérer cet offboarding pour qu'au même titre qu'un salarié il ne parte pas avec cette connaissance et que cette connaissance soit diffusée au centre d'entreprise comment vous le gérez ou comment toi tu le gérais dans d'autres ouais alors en fait comme tu as dit au début plus que 60% des financeurs ont envie d'avoir des missions plus longues avec les entreprises déjà c'est un très bon signe et comme j'ai dit on n'a jamais eu vraiment un problème où un freelancer est parti et après utiliser ses connaissances avec les contenus etc mais il y a des choses basiques à fait qui restent très importantes c'est les contrats de confidentialité entre l'entreprise et les financeurs et le personnel en fait qui est responsable de ce financeur il doit vraiment créer une liste de tous les accès qu'il y crée on a donné accès à une mail une base de données au Slack etc et le jour que le financeur va partir on répond cette liste pour supprimer tous les accès c'est très important de le faire pour votre pratique d'accord donc pour toi l'importance c'est d'ouvrir le plus d'accès possible mais de bien les répertorier et de les couper soit totalement soit progressivement à l'issue d'une période en fait s'il y a une besoin légitime d'accès de quelque chose je pense que honnêtement c'est important de lui donner sinon tu freines l'émission tu freines le freelance et tu crées les situations comme on a vu avant avec les freelanceurs qui attendent l'email des Etats-Unis c'est vraiment c'est des gens sérieux on fait confiance en fait c'est eux qui peuvent avancer des choses très très vite il faut donner confiance il faut donner l'accès mais il faut garder une tête que oui il va partir un jour c'est pour ça on va couper les accès c'est pour ça aussi on ne va pas donner toutes les informations sensibles de l'entreprise ce qui va de soi super là on va passer sur une petite conclusion avec trois questions essentielles sur le sujet la première c'est qui organise leurs premiers jours au freelance quand ils arrivent en tourisme qui est le responsable pour moi c'est le manager c'est le chef de projet c'est cette personne là qui doit déjà informer l'équipe voilà on a un freelancer qui arrive voilà son profil c'est lui qui doit commencer de créer les accès que lui il a besoin c'est lui aussi qui va organiser son premier jour une présentation de l'entreprise aussi son premier déjeuner le même qu'un salarié le premier jour de le travail il n'a pas envie de manger tout seul c'est exactement le même je crois qu'on a encore un problème de son non non je pense que c'est bon excusez-moi désolé j'ai eu peur donc la deuxième question c'est concrètement de quoi ont-ils besoin pour bien faire leur travail alors en fait évidemment ça va dépendre sur le profil et sur les missions mais ils ont vraiment besoin typiquement il va ramener son ordinateur propre mais ils ont besoin d'accès à les bases de données différentes peut-être il a besoin d'un email délié il a besoin aussi c'est très important de connaître qui est qui dans l'équipe et pas juste l'équipe qui va travailler sur le projet mais peut-être il y a des interlocuteurs ou pas annexes il a besoin de savoir qui est qui peut-être le plus important il a besoin de savoir si j'ai une question j'ai besoin de quelque chose je peux demander qui c'est qui mon contact principal pour toutes ces questions comme ça c'était un problème et au final qui s'occupe d'eux pendant leur période au sein de l'entreprise on parlait notamment qu'ils ont besoin qu'ils ont envie d'accéder au service qu'ils ont soit sur la partie purement mission sur la vie en entreprise qui est vraiment responsable de l'entreprise alors aujourd'hui je pense que c'est en cause c'est le manager qui peut le faire et si le manager n'est pas la tour il faut avoir un binôme mais là aussi on voit en fait que les réseaux s'humains ils s'intéressent plus et plus sur les financeurs on voit aussi les directions d'achats dans les grands groupes où ils s'intéressent mais je pense que le plus important c'était vraiment un point dédié pour les financeurs mais il y a une coopération entre les équipes différentes une financeur dans une équipe RH qui a besoin d'accéder à un truc il a besoin de connaître le placement en IT pour donner cet accès donc je pense que la coordination c'est très important avec une personne dédiée qui s'occupe de la finance et cette personne dédiée pour toi doit être au sein du service RH aujourd'hui c'est le manager je pense demain et on parle de temps en temps de la création d'un petit freelance sur tout ça parce que voilà comme j'ai cité avec Google avec tellement freelance on a besoin des gens en fait de coordonner ces gens-là alors peut-être pas aujourd'hui dans toutes les entreprises mais oui ça peut être l'avenir d'avoir une fonction dédiée à ces talents et à ton avis à quel moment à penser de quel volume c'est important d'avoir de créer ce poste au sein est-ce que en allant plus loin est-ce que cette personne pourrait être un freelance ah c'est une bonne question pourquoi pas en fait on voit les chefs de projet qui sont freelance je pense ça va venir à le moment où tes managers ou tes gens qui travaillent dans les opérations et qu'on passe trop de temps sur cet aspect de coordination quand tu passes trop de temps de demander des accès à l'internet c'est ce moment-là c'est peut-être mieux de vraiment réfléchir de quelqu'un dédié au début ça peut être l'office manager en fait qui gère les deux parties mais éventuellement vous êtes plusieurs centaines de financeurs quand vous avez plusieurs centaines de travail en France normalement vous avez une RHTD une BHA ça peut être la même une fois que vous avez je ne sais pas 150-200 financeurs peut-être moins vous que le turnover c'est un peu plus vous avez besoin d'une ressource dédiée à eux ok super très intéressant comme sujet maintenant je vous propose de passer aux questions donc si vous en avez n'hésitez pas à les poser directement via le chat il me semble qu'on a eu quelques-unes aussi en message direct je vous propose de passer à la première et si vous en avez d'autres n'hésitez pas à les poser donc c'est première question qu'on a c'est comment lutter vous concrètement dans vos entreprises contre l'exclusion des finances pour éviter l'exclusion des finances c'est comme je dis tout au début ça reste des humains en fait et souvent les freelancers ils vont faire une pratique de l'émission en télétravail et une pratique de l'émission dans le bureau et c'est ce moment-là il faut profiter de déjeuner ensemble de parler ensemble et même s'il y a un télétravail ou de travail à distance on est tous équipés aujourd'hui avec les web caméras des headsets etc pour faire les concours il faut profiter à fond des choses comme ça et je pense aussi c'est très important d'expliquer le rôle de les freelancers comme ça tu l'équipe sait qu'est-ce qu'il va faire et que moi je dois interagir c'est qu'on a peu mais là on ne sait pas pourquoi on ne sait pas son périmètre c'est là où ça devient gris et ça devient un peu plus compliqué là tu viens de parler d'un sujet intéressant c'est toujours comment tu choisis si le freelancer doit être au sein des bureaux ou vous laissez partir en remote je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment avoir les ressources humaines proches d'eux et d'autres au contraire qui sont qui arrivent très bien à travailler d'une façon insynchrone et à distance comment tu placerais le curseur entre ces deux méthodes de travail je ne cache pas le schéma on croit dans une approche locale c'est pour ça que vous faites une recherche où vous allez mettre la ligne où vous êtes situé on croit dans nos remotes on fait des travail aussi chez Matt mais on croit aussi dans nos relations physiques personnelles il y a beaucoup de sujets vous pouvez passer des heures sur la ou sinon c'est une conversation de deux minutes et souvent si les deux petites mâles qu'on fait de nouveau désolé pour ce petit problème de son je pense que j'espère que ça va être le dernier on arrive à la fin du webinaire donc j'espère qu'il tiendra le coup jusqu'à la fin ce que j'ai dit en fait je pense si l'émission est à long terme je pense que c'est bien en fait les freelancers ils demandent de faire le télétravail ils aiment ça mais c'est quand même bien d'avoir une relation personnelle avec des gens alors souvent ce que nous on fait ou ce qu'on voit c'est une freelancer qui veut rester deux, trois jours par semaine dans le bureau et deux, trois jours par semaine en télétravail donc comme ça vraiment vous profitez les deux ok on a une autre question sur à partir du moment où un freelance a les mêmes avantages et potentiellement les mêmes missions et reste sur du long terme donc six mois peut-être un an est-ce que ce qui ne peut pas être considéré comme un CDD et quelle est la différence du coup avec un CDD ? alors un freelanceur normalement il a plusieurs clients juste parce qu'il signe avec vous pendant six mois je ne sais pas s'il va signer pour cinq jours sur cinq quatre jours sur cinq etc mais il a plusieurs missions et c'est lui qui va vraiment choisir ça c'est normalement une mission vraiment définie aussi on sait clairement quels sont les objectifs quels sont les projets pour ces freelancers et comme tu as dit tout au début ils n'ont pas envie d'être engagé dans une entreprise ils sont leur entreprise propre soit les entrepreneurs soit les entreprises individuelles et il va se facturer chaque mois pour le travail il n'y a pas un contrat entre les deux pas un contrat de travail entre les deux alors un autre sujet on parle généralement d'indépendance et pour ça seulement de moyens moyenne ou moyenne durée on va dire globalement est-ce que comme un salarié un freelance peut avoir des perspectives d'évolution donc ça j'entends plus ça c'est une très bonne question je pense que oui ce que moi j'ai vécu ou ce que j'ai vu tu commences avec une freelance sur un projet de quelques semaines vous voyez que ces projets ça se passe très bien le prochain projet un peu plus complexe un peu plus difficile vous avez comme le réflexe de rappeler ce financeur parce que c'est bien passé la première fois et ça veut dire quand il vient une deuxième fois il va développer ses compétences sur le terrain mais aussi les freelancers souvent ils vont utiliser les plateformes nous on a un partenariat avec certains pour faire la formation en ligne des choses comme ça ils vont investir eux-mêmes dans la formation est-ce que c'est le job de la RH aujourd'hui l'entreprise d'investir dans une formation par exemple une financeur je suis passion en ce niveau-là et je pense en tant que RH privilégier l'investissement dans les CDI quand on parle des frais importants et une des évolutions qui n'est pas forcément toujours désirée par les freelancers qui souhaitent leur indépendance est-ce que ce serait pas justement de partir en un contrat plus durable c'est-à-dire un CDI au sein de l'entreprise est-ce que c'est quelque chose comme généralement sur la gestion des alents quand on voit quelqu'un qui est très performant et très talentueux généralement se dit j'ai pas envie de le laisser partir comment tu le est-ce que un c'est pas une évolution et deux c'est comment tu comment tu ferais pour essayer de retenir sa freelance en fait c'est pour ça au début je pense que c'est important d'avoir le projet défini cette freelance il est venu ou elle est venue pour faire à la fin on a bien fait ça arrive en fait oui ça arrive de temps en temps que quelqu'un commence en freelance c'était manquant en fait avec Marc tu as financé pour quelques mois au début et après on voit le projet évoluer on est d'accord qu'on va venir on s'est dit ça peut arriver mais les freelancers aujourd'hui ils sont contents d'être freelancers ils aiment le fait qu'ils peuvent vraiment concentrer sur le travail travailler avec les entreprises différentes travailler sur l'émission assez diverse ils sont pas tous les très peu qui ont envie de lâcher ça en fait en plus typiquement ils gagnent plus en freelance que salariés il y a des avantages qui est un désavantage on va dire il y a des tigres etc des choses comme ça mais quand même ils sont choisis cette idée en fait ok super s'il n'y a pas d'autres questions je propose d'arrêter là je laisse peut-être une 30 secondes si il y a d'autres questions qui vous viennent sinon je vous propose de nous faire un petit retour sur ce webinaire via le sondage donc de dire ce que vous en avez pensé donc à part les problèmes de micro est-ce que tout s'est bien passé est-ce que c'était intéressant donc on est très curieux d'avoir vos retours pour nous améliorer sinon on a un prochain webinaire qui aura lieu en septembre cette fois-ci on va le faire en groupe Sodexo et sur le sujet de la stratégie de qualité de vie de travail à l'international donc ce sont des problématiques qui adressent plutôt bien Sodexo via son offre mais aussi en tant que en tant que en groupe et si on n'a pas d'autres questions je vous remercie je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt Merci Au revoir